... ... ... Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième rencontre de la journée organisée dans le cadre du 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, symbolise la résistance juive au nazisme à partir du 19 avril 1943. Et cela, durant quatre semaines, quelques centaines de Juifs avec un équipement dérisoire vont affronter et tenir tête à une force SS de 2000 hommes, dont le but est de liquider le ghetto. Alors, comme on l'a dit également tout à l'heure, la résistance des Juifs au nazisme a été protéiforme. Elle s'est exprimée dans différents domaines. Lors de la première rencontre, nous avons parlé de la résistance armée, de la résistance civile aussi, parce que, comme ça a été dit, il y avait quelques centaines de Juifs qui combattaient les SS, mais il y avait 50 000 Juifs qui vivaient dans les bunkers en dessous des habitations du ghetto et qui œuvraient à aider les combattants. À présent, nous allons parler d'une autre forme de résistance, la résistance artistique et spirituelle. Nous savons, en effet, que la littérature, la poésie, la musique ou encore le théâtre ont joué un rôle essentiel dans la volonté et la nécessité qu'avaient les Juifs de préserver leur humanité et leur culture dans les conditions de vie terribles des ghettos et sous la menace constante des déportations. Alors, je parle ici des ghettos. Nous allons parler cet après-midi des ghettos, mais cette création artistique s'est également exprimée dans les camps nazis. Et je vous invite à ce titre à visiter la très belle exposition, la nouvelle exposition temporaire du Mémorial de la Shoah, située au premier étage de ces bâtiments et qui porte sur la musique dans les camps nazis. Alors, ce soir, nous allons rendre hommage, pour évoquer la poésie dans les ghettos, nous allons rendre hommage avec nos invités à trois poètes qui étaient renommées avant la guerre et qui ont poursuivi leur oeuvre poétique dans les ghettos avant d'être exterminées par les nazis. Et comme pour la première rencontre, nous allons sortir du cadre stricto sensu de Varsovie, en évoquant notamment le ghetto de Cracovie. Alors, je vous donne les noms de ces trois poètes par ordre d'évocation. Il s'agit de Itzhak Katzenelson, de Vladislav Schlingel et de Mordecai Gebertik. Et donc, pour présenter la trajectoire de ces trois poètes et leur oeuvre, bien évidemment, nous avons le grand plaisir d'accueillir Batia Baum, Jean-Yves Potel, Michel Tauber, je vous cite, parce que vous êtes chacun associé à un poète. Et ils vont donc nous parler de la trajectoire, de l'oeuvre de ces poètes. Et en complément, nous avons le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Salinger, comédien, qui va nous lire des poèmes. Et cette dimension artistique de la rencontre sera également portée par Batia Baum, traductrice du yiddish, qui va nous parler de Katzenelson et qui va nous lire des passages en yiddish, qui était sa langue d'écriture. Par Agnieszka Grundiska, qui va nous lire un poème de Schlingel en polonais. Et par Michel Tauber, qui va chanter en yiddish deux, trois chansons de Gebertik, qui était poète, mais qui était également chansonnier. Et donc, pour orchestrer cette rencontre, parce que c'est une rencontre vraiment hybride, merci beaucoup à Agnieszka Grundiska d'être la maîtresse de cérémonie. Vous êtes née à Varsovie, Agnieszka, et vous habitez en France depuis le début des années 80. Vous êtes professeure et mérite de Sorbonne Université. Vos travaux portent sur la littérature polonaise contemporaine aux prises avec l'histoire, à savoir la réaction littéraire au communisme et à la Shoah principalement. Et vous êtes notamment l'auteur du livre « Témoins, victimes, les écrivains polonais face à la Shoah », publié aux éditions classiques Garnier. Donc, je pense que tout le monde a bien le déroulé de la rencontre en tête. Donc, nous y allons. Je vous laisse la parole, Agnieszka. Merci beaucoup, merci Julie. Donc, je vais essayer d'orchestrer justement cette rencontre. Je m'excuse par avance. Peut-être que je serai obligée d'être cruelle. C'est ma nature. Mon ami Jean-Yves, il s'y connaît sans doute. Et donc, il ne faut pas dépasser le temps à commencer par moi, parce que j'étais censée faire une courte introduction à cette rencontre. J'ai écrit des pages et des pages. Et Julie, à juste titre, m'a dit, écoute, on est quand même au mémorial. Le public connaît beaucoup de choses. Et donc, moi aussi, je vais raccourcir, raccourcir. Et je commence par vous dire que, donc, on rend hommage aux combattantes et aux combattants du ghetto de Varsovie et d'autres ghettos. Et je ne vais pas vous dire des choses que vous savez sans doute, mais c'était une première rébellion urbaine contre l'Allemagne nazie, la première de tous les territoires sous occupation. Et le soulèvement sera le plus long et comptera le plus grand nombre de participants de tous les soulèvements juifs pendant la Shoah. Alors, je ne vais pas vous, peut-être, développer mon intervention, mais juste rapidement vous rappeler que, malgré les conditions que l'on sait, la faim omniprésente, la souffrance, la perte quotidienne, l'état d'extrême misère physiologique et psychique, cette population parquée dans les ghettos a développé une intense vie culturelle, intellectuelle et spirituelle. Donc, il y a eu beaucoup de musiciens, d'acteurs et de peintres qui se produisaient lors des soirées organisées dans des domiciles privés ou dans des cafés ou dans des restaurants où il y avait cinq théâtres et cabarets qui étaient ouverts. Les partis politiques juifs participaient également à cette évervescence de la vie culturelle dans la clandestinité, bien sûr. La presse clandestine qui apparaît dès 1940 reflète cette vie politique, culturelle et sociale. 47 titres différents ont été recensés et on estime que chaque feuille imprimée de façon artisanale est lue au moins par 20 personnes. Il y a eu aussi une activité sociale des travailleurs sociaux qui sont... Cette vie sociale est la preuve que la population se prend spontanément en charge et transforme les comités d'immeubles en cellules d'auto-assistance, d'auto... Oui, d'une aide. Il y avait 2 000 cellules comme ça en 1940 et à peine 1 100 en 1942. On finance les cantines populaires, on collecte les vêtements, de l'argent, on fournit une aide médicale et un refuge. Tout ça s'est bien sûr aussi résisté. Il y avait aussi un point important de cette résistance qui était l'éducation qui prend une place très importante dans cette existence clandestine. Comme vous savez, les Allemands ont interdit aux Juifs toute forme d'enseignement et donc les enseignants du ghetto mettent en place des cours clandestins et plus de 25 000 enfants sont pris en charge de la sorte. Et quand on parle de ces diverses formes de multiples formes de résistance, tout le monde connaît ici, mais je mentionne quand même un phénomène à part, unique en Europe occupée, qui a été la mise en place dans le ghetto de Versovie. des archives d'Emmanuel Ringelblum, historien qui entreprend de collecter toutes sortes de documents circulant dans le ghetto et avec son groupe d'une douzaine de personnes en ex-chabès, joie du shabbat, il, justement, dans la stricte clandestinité, une vaste documentation, inestimable, bien sûr, aujourd'hui, sur la situation à Varsovie et aussi dans d'autres ghettos en Pologne occupée, et peu à peu rassemblée. Ça me permet, justement, de faire le lien avec le sujet de cette rencontre, puisque la phrase célèbre de Ringelblum, « Tous les mondes écrivait ». Elle est démarrée célèbre parce qu'on se rend compte que cette fièvre d'écriture dans le monde clos du ghetto concernait vraiment tous les mondes. Et Ringelblum, non seulement organisait, donc, systématiquement la collecte de ses écrits, mais incitait à l'écriture les habitants du ghetto considérant qu'il était du devoir de chacun de tout noter. Et cette notion du devoir de tout noter, j'en reviens tout à l'heure. Donc, on se rend bien compte qu'écrire était, en fait, un acte de résistance. Les trois poètes dont il sera question aujourd'hui ont créé des textes qu'on a du mal, je pense, à catégoriser tant leurs formes s'apparentent aux témoignages et ou à une étude historique. Bien sûr, je laisse tout à l'heure aux trois intervenants la présentation de ces poètes. J'aimerais juste souligner pourquoi il me paraît important de préciser que ces poèmes ont été écrits en Idis et en polonais. Donc, Gebirtik qui écrit un poète et compositaire juif polonais de langue idis, Kata Nelsson qui est donc, il a écrit en Idis et en hébreu et Władysław Schlingel né à Varsovie qui est donc un des chantres du ghetto qui est écrit seulement en polonais. Pourquoi ça me paraît important ? Parce que ce choix de poète à mon sens reflète bien la mosaïque de langues sans doute révélatrices de l'identité nationale complexe des juifs polonais, de leur autodéfinition en tant que groupe ethnique ou minorité nationale ou minorité religieuse des points d'exclamation à chaque fois. À travers ces écrits, la notion de juif requiert toute sa non-évidence. Prendre des contours obscurs et opaques, montre la diversification sociale et culturelle concentrée justement dans les formes langagières diverses. l'hébreu des élites est souvent remplacé par sa forme l'hiddish dont on se sert dans des situations quotidiennes. L'hiddish est certes la langue maternelle de la plupart des juifs polonais, surtout dans les campagnes, mais il faut ajouter à cela le polonais que les juifs pratiquent dans leur contact quotidien avec leurs voisins polonais et on peut, je crois, prétendre sans trop de risques que l'appellation juive polonais répond exactement à cet univers linguistique composé de deux voire trois langues. L'attachement au polonais n'était pas négligeable. Les sentiments d'appartenance aux deux univers culturels, la double identité comptait également d'une manière importante et tous ces phénomènes trouvent pleinement leur écho justement dans la création, dans l'écriture, etc. Ce poème qu'on va vous présenter tout de suite, je pense qu'on peut dire aussi que c'est vraiment l'écriture en temps réel. L'écriture non pas avant ou après Auschwitz pour Frézé Adorno, mais pendant Auschwitz. Le preuve que la micro-histoire forme un tout avec la grande histoire, avec sa grande âge comme dirait Pérez. Il nous donne à avoir cette expérience inhumaine. Ils sont souvent l'objet d'études savantes, mais ils nous touchent personnellement et cette émotion nous interdit de vivre. Pour finir, je voudrais mentionner encore un point important, à savoir, parler du rôle de la poésie en Pologne et ce, depuis l'époque du romantisme, quand la Pologne dépiaissait entre les trois puissances, n'a pas de statut étatique, n'existait pas sur la carte de l'Europe et cependant 123 ans. La poésie remplit alors le rôle de gardienne de la substance nationale. Le poète prophète est considéré comme un guide spirituel de la nation, le garant de sa survie. Effectivement, les grandes œuvres des romantiques polonais étaient dotés d'une mission spirituelle auprès du peuple. L'importance de la parole était donc énorme. Bien entendu, l'activité poétique dans les ghettos, réalisée dans des conditions aussi extrêmes, ne peut pas être complètement mise en parallèle avec cette mission romantique. Cependant, il me semble qu'elle était tout aussi salvatrice pour son peuple. La poésie dans les ghettos était une des formes d'action des Juifs face à l'anéantissement et le but étant de recourir à l'écrit pour transmettre une expérience singulière. Je vais juste pour finir mentionner une anthologie de poèmes intitulée « Le chant » en traduisant « Le chant s'échappera, le chant lui survivra » qui est paru à Varsovie en 1947 et vraiment elle mérite qu'on la mentionne. Ce sont les Juifs survivants qui font ce travail de collecte au sein de la commission historique juive et la préface a été rédigée par Michaud Michel Borbit, poète combattant de Venu historien. Dans la préface l'auteur justement souligne que la poésie est devenue le co-facteur de lutte contre la déshumanisation. Parmi les poètes de l'anthologie figuraient les victimes du génocide comme Wadislaw Schlengel d'autres poètes qui n'étaient pas juifs comme Mithislaw Jastrun ou Kiswav Miłosz dont on pouvait lire dans cette anthologie deux poèmes devenus des plus célèbres à propos du regard chrétien sur les ghettos en flammes. Le titre du volume qui vient d'une citation d'une œuvre romantique célèbre d'Adam Mitskiewicz datant de 1828 Conrad Wallenroth et justement ce titre qui est une citation de Mitskiewicz le chant lui survivra il dit Mitskiewicz dans son poème historique quand toutes les maisons seront détruites toutes les atrocités oubliées toutes les œuvres d'art brûlées le chant lui survivra je pense qu'on pourrait on aurait pu donner ce titre à notre rencontre d'aujourd'hui parce que justement quand il n'y a plus de survivants pour témoigner reste le poème merci beaucoup donc maintenant on passe à la présentation des trois poètes on va commencer par par Isaac Katenelson qui va être présenté par Batia Baum je crois que tout le monde la connaît enseignante traductrice elle a beaucoup traduit outre les œuvres littéraires romans théâtre poésie et témoignages des textes écrits justement dans les ghettos et dans les camps une partie des archives Ringenblum la partie en hudis écrit des Almen Gradovski membre du Sonderkommando d'Auschwitz entre les murs du ghetto de Villeneuve journal de Itzhak Rudashevski jeune garçon qui l'écrivait de 13 à 15 ans de long poème de Jim Kebunen Chayewitz dans le ghetto de Hout aquarium vert et poème de Avram Souskever dans le ghetto de Villeneuve et bien sûr son œuvre majeure le son du peuple juif assassiné de Katzenelson je vais reprendre la parole d'Anechka sur la force du romantisme parce que Katzenelson était imprégnée justement de cette force-là du romantisme il est né en 86 en Biélorussie près de Minsk à Karelitz dans une famille de masculines c'est-à-dire des gens lettrés en culture juive lettrés dans l'orthodoxie juive si vous voulez mais qui qui vont déjà vers la modernité et c'est une famille qui tenait l'hébreu pour une grande richesse du peuple juif toute la culture hébraïque la famille est allée s'installer à Lodge le père a ouvert une école hébraïque pour jeunes filles et garçons donc une école secondaire moderne et Isra Katzenelson a repris cette école à continuer cet enseignement jusqu'en 39 voilà il était pour lui il était déjà un grand poète dès la fin de la première guerre mondiale en 19 il a participé avec moi chez Broderzon à une des premières revues avant-gardistes de poésie Jung Yedish à Lodge il était reconnu comme le poète ancien disons et Broderzon qui avait 5 ans de moins le jeune poète tous les deux formant à la fois avec le classicisme romantique et la nouveauté de l'avant-garde poétique Yedish ont créé cette revue d'avant-garde il était très connu déjà comme poète hébraïque il a écrit du théâtre en hébreu et comme poète Yedish parce qu'il a écrit énormément de chants qui ont été repris et chantés on verra pour Gébertic tout à l'heure c'est la même chose parfois on ne savait même pas que les chants étaient les siens il arrive septembre 1939 la Pologne est envahie Lodz est envahie suite 8 jours après donc Lodz était une grande ville de culture de culture juive parce qu'il y avait une immense population moderne un tiers de la population son école est rapidement devenue un centre de torture et lui a été obligé de se cacher clandestin et puis il a fui Lodz et après multiple périple il s'est retrouvé passant par Krakow il s'est retrouvé à Varsovie j'insistais tout à l'heure sur le romantisme parce que son yiddish pour lui il était très proche de Yitzchoklai Bushperetz qui avait créé autour de lui un groupe de yiddish à Varsovie et Kassanelson avait fait cela aussi à Lodz et il faut dire par exemple qu'il a traduit beaucoup Hein en yiddish vous allez sentir ça dans sa poésie arrivé à Varsovie c'est voilà le ghetto se forme il était politiquement sioniste de gauche c'est à dire qu'il pensait que l'hébreu la culture hébraïque était une richesse qu'il fallait il était pour la renaissance culturelle et spirituelle il s'est toujours vécu comme un guide pour la jeunesse il a écrit beaucoup pour les jeunes du théâtre déjà à Lodz et il a continué dans le ghetto et il a continué même ensuite à Vittel arrivé dans le ghetto le ghetto le ghetto est fermé la clôture du ghetto c'est le 15 novembre 1940 et nous avons un texte de lui déjà ouverture d'un cercle de lecture du Tanakh tout de suite il a créé ce groupe de lecture biblique et de lecture de théâtre pour le groupe de jeunes du Dror et Chalutz c'est à dire les jeunes pionniers sionistes de gauche qui étaient dans le ghetto et il a été proche d'eux tout le temps qui formeront le groupe une partie de la résistance dans le ghetto ce qu'il voulait tout de suite engager ces jeunes dans un mouvement de résistance et de résistance spirituelle culturelle mais je vais vous lire ce texte qui est un poème qu'il a écrit une semaine après la fermeture du ghetto pour ouvrir ce groupe de groupes clandestins de lecture biblique et de théâtre il préparait pour chaque séance des introductions poétiques des représentations sur des thèmes bibliques il a beaucoup traduit dans le ghetto écrit du théâtre sur Job sur Al-Naharotba sur les rives des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions un thème qui va reprendre dans son chambre du peuple géphassassiné ce texte-là a été déclamé lors de la première séance les représentations avaient lieu dans la cuisine de l'Echno et dans l'immeuble de la commune du Dror les représentations étaient suivies par un grand nombre de spectateurs et avaient un grand succès Tanakh première soirée de lecture du Tanakh souvenez-vous de cette date vous êtes venus épuisés écrasés une larme à l'œil et une douleur au cœur on ne peut apparemment leur échapper où que vous veniez viennent avec vous les douleurs aujourd'hui mes chers mes frères mes sœurs aujourd'hui vous allez les vendre à la criée aujourd'hui à cette soirée de Tanakh Tanakh notre antique forteresse entre toute forteresse la plus grande la plus forte regardez écoutez et reconnaissez le Tanakh la forteresse le ciel et sa toiture les quatre coins du monde ses murs la terre et sa fondation et bien qu'il soit invisible son Seigneur en chaque recoin en chaque fissure vous allez sentir et découvrir Dieu Tanakh première soirée de Tanakh venez frères en détresse venez sœurs en malheur nous allons nous cacher une heure dans l'antique antique château fort qui est nôtre dans la forteresse dans le Tanakh tonnerre puissant et éclair tranchant sa langue les montagnes ses cris pétrifiés durs rochers le bruissement du vent son chant et le soleil lumineux sa pensée suprême son leitmotiv son thème le clair de lune son doux bohème les étoiles d'or ses vers ses vidées vastes et pleines et profondes toutes ses mers le Tanakh en quelle langue c'est égal dit dix jours hébreux il est nôtre fondamental il est nôtre en idéal que sa langue soit parfaite ou semée d'erreur nôtre Tanakh s'exprime à travers lui l'esprit qu'il soit mauvais ou bon c'est notre moelle et notre sang Tanakh qu'est-ce que le Tanakh un merveilleux un céleste château sur terre une lumière qui jamais ne s'éteint brille sans fin des souffrances sans mesure et tant tant de peine venez affliger venez juifs et reconnaissez cette lumière éternelle cette peine humaine et appelez à vous bien qu'avoir retenu mienne mienne mon bien cette grande lumière et ces grandes peines mienne mienne mon bien et la douleur et le rayonnement Tanakh vous êtes venu à une soirée de Tanakh déprimé abattu l'humeur sombre votre soirée amère amère il le sait bien il le sait le Tanakh il sait c'est votre esprit qui souffle en lui en lui bouillonne le sang de votre sang la voix qui tonne en lui est votre voix soyez consolé venez venez amère égarée perdue sur toutes les routes du monde venez 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 tremblons des froids gelés de froid venez avec vos sources profondes venez mes chers venez vers votre source ancienne vers ses eaux comme du vin vers le Tanakh il ne dort ni ne sommeille toujours il veille il voit il écoute et c'est tout jetez en son sein toutes vos douleurs crachez en son sein votre bile amère de vos souffrances il devient plus doux encore comme la source amère s'est faite douce du sel que le prophète Elisha a versé en elle venez sur le Tanakh tombe une lumière de votre ombre le Tanakh il est votre père et votre enfant et votre passé et votre futur dont la parole du prophète n'a pas été emportée par le vent et ne se taira pas encore en lui votre génie comme jusqu'à présent le Tanakh le livre de souffrance éternelle et de vie éternelle votre est la vie et votre les souffrances tout ce qu'il possède en lui c'est vous qui le lui avez donné les peines et les joies vous avez passé vos jours en lui et avez en lui passé vos nuits vos souffrances incompréhensibles la honte et l'opprobre sans raison quand ils se relient à un chapitre de la Bible ils deviennent compréhensibles et trouvent sens venez juifs de mon cœur versés en un même flot avec les anciennes vos nouvelles peines vos fraîches larmes votre neuve lamentation la souffrance du dernier jour dans le Tanakh elles ne vont pas tarir elles restent éternelles et une peine devenue éternelle et joie une souffrance devenue éternelle et rayonnement venez juifs incroyants venez et devenez en cet un art qui est votre croyant croyez en ceci ceux qui créent des éternités sur terre sont ici sur terre éternelle 26 novembre 1940 merci infiniment pour cette lecture tellement belle non je voulais dire deux mots encore sur Katzenelson bien sûr mais je pense enfin dans dans le programme que j'ai c'est le moment de la lecture non mais c'est ça que j'ai lu par Emmanuel non c'est je l'ai lu on a changé c'est moi qui l'ai pardon excuse moi voilà donc dans le ghetto comme je vous ai dit il y avait ce groupe là Katzenelson a énormément écrit on a retrouvé ses écrits dans le une partie a été retrouvée dans les archives Ringelblum une partie retrouvée dans les archives du Dror de ce groupe de jeunes résistants du Dror et Khalouz il a énormément écrit jusqu'en de 40 à 42 vous savez l'été 42 il y a eu la grande rafle la grande d'extermination juillet août 42 Katzenelson était dans le ghetto sa femme Hannah et ses deux plus jeunes ses deux plus jeunes enfants Ben Yomin et Ben Sion de 11 ans et 14 ans et son fils aîné Tzvi 17 ans l'ont rejoint il était avec eux et donc de 40 à 42 il a écrit une trentaine d'oeuvres il a énormément il a traduit en yiddish les prophètes le livre de Job et toujours et il avait une tâche d'éducation d'éducation et surtout vous voyez de redonner cette valeur spirituelle juive dans les jeunes couches et d'animer l'esprit de résistance aussi juillet août 42 sa femme et ses deux plus jeunes enfants ont été emportés et emmenés à Treblinka dans la grande rafle il a eu une période il a vu partir sa femme et ses enfants et le ghetto se vidait il a écrit encore deux grands chants le chant du rabbi de deux grands chants sur des chants sur le le rabbi de Radzin qu'il a écrit du début 42 à janvier 43 c'est un grand chant en trois parties 20 20 strophes de 20 vers de chaque fois aussi pour montrer qu'il y avait une résistance parce que le rabbi de Radzin a été pendu et avant il avait écrit sur le chant du rabbi de Radzin il veut montrer que cette résistance spirituelle est une réelle résistance et c'est aussi pour animer l'esprit de résistance chez les jeunes montrer qu'il y a des héros juifs ce sont des héros spirituels mais ce sont des héros le chant du rabbi de Radzin commence par chanter ciel et terre chanter Dieu chanter tous ici bas chanter dans l'au-delà il y a cette injonction à chanter qu'on va retrouver chez lui le chant du peuple chef assassiné il a écrit après il a été dans le ghetto jusqu'au mois de début avril 1943 en janvier vous savez qu'il y a eu la première insurrection en janvier 1943 il a participé à cette première insurrection il était avec les jeunes du Dror Isaac Itraq Tzokerman et puis les jeunes du Dror ont réussi à le faire sortir on l'a fait sortir du ghetto du côté arien caché dans une une serre dans un bunker il a vu de là-bas la fin du ghetto avec son fils aîné j'ai oublié de vous dire qu'il a eu la vie sauve en 1942 parce que il a travaillé dans les usines vous savez que les derniers qui sont restés en vie dans le ghetto c'est ceux qui travaillaient dans les usines Tobens, Schultz et lui qui travaillent dans l'usine Schultz avec son fils passé du côté arien on a pu lui procurer des visas alors il y a cette histoire des visas du sud-américain des visas pour lui il a eu des visas comme s'ils étaient de nationalité du Honduras pourquoi ? parce que les allemands ont lancé cette histoire de visa pour une double raison d'abord il voulait avoir des gens à pouvoir échanger contre contre des des allemands qui étaient prisonniers de en Palestine prisonniers donc des britanniques et il y avait à Vittel un camp pour les pour les ressortissants alliés britanniques américains et ces visas-là ont permis d'envoyer dans ce camp à Vittel un certain nombre de gens sortis du ghetto de Varsovie qu'on a ramassé avec ces visas et qu'on a envoyé à Vittel et eux pensaient que les visas allaient les protéger qu'ils seraient l'objet justement d'échanges mais donc il s'est retrouvé à Vittel avec son fils en mai donc après la fin du ghetto pas tout à fait la liquidation puisqu'il a appris là-bas que le ghetto avait été liquidé donc en mai 1943 il s'est retrouvé à Vittel déprimé complètement à Vittel il a commencé à écrire le journal de Vittel en hébreu et puis il a écrit une pièce Hannibal en hébreu Hannibal vous voyez pourquoi aussi Résistance et puis il cherchait à calmer sa douleur finalement il était très déprimé il raconte dans le journal de Vittel qu'il voulait se suicider à ce moment-là en septembre il a compris parce que des gens sont revenus de Bergen-Belsen où ses visas on a vu que ses visas n'avaient servi à rien il a compris que les visas ne le sauveraient pas et à ce moment-là il a commencé à écrire le chant du peuple juif assassiné à partir d'octobre 1943 jusqu'à janvier 1944 en yédiche cette fois je vais vous lire le premier chant c'est un quinze chant de quinze quatrain quand j'ai traduit je me suis dit quinze quinze qu'est-ce que c'est évidemment quinze vous savez qu'on compte avec les avec les lettres hébraïques quinze ça serait on n'utilise pas pour compter c'est le nom de Dieu dans sa forme la plus ramassée donc c'est un chant cette injonction de chanter qui est un chant lancé à la face de la terre et du ciel qui est vide c'est un chant la finhand peul ouis geholdt un gring ouis eines trunes din wach deine finger schwer wie herz z'er wie z'ewetigte das lied das letzte sing sing von die letzte jiden auf europa's erd wie tes doigts pesants, cœurs lourds de douleur et chantent le dernier chant, chantent les derniers juifs d'Europe sur cette terre. Comment chanter ? Comment ouvrir la bouche et chanter ? Moi qui suis restée seule et dernière, ma femme et mes enfants, mes deux petits, horreur, mes trains l'horreur, on pleure, j'entends au loin des pleurs, chante, chante, lève haut ta voix brisée de douleur, cherche, monte le trouver là-haut s'il y est encore, et chante, chante-lui le chant dernier du juif dernier, il a vécu, est mort, sans sépulture, et n'est plus. Singe dos letzte lied von letzten jeden im, gelebt, gestorben, nicht bagroben, ou nicht tot. Comment chanter ? Comment lever ma tête roade ? Ma femme, déportée, mon ben Sion et Yomel, un enfant, ne sont plus à mes côtés et ne me quittent pas un instant. aux ombres noires de mes seules lumières, ombres aveugles et froides, aux chottens finstere von meinen Lirtigste, aux chottens kalt und blindes, chante, chante une dernière fois encore sur cette terre, jette la tête en arrière, vrille sur lui ton regard lourd, et chante une dernière fois, joue pour lui sur ta harpe légère, de juif, il n'en est plus, exterminé, a jamais disparu. Comment chanter ? Comment lever les yeux, ce regard figé en ma tête pétrifiée ? Une larme gelée reste collée sur mon œil vitreux, elle veut s'arracher, elle veut couler, elle ne peut se détacher, elle ne peut tomber, ô Dieu, mon Dieu. Chante, chante, lève haut vers le ciel aveugle ton regard blanc, comme s'il était encore dans les cieux un Dieu. Fais-lui signe, comme s'il brillait encore sur nous une haute splendeur qui nous illumine. Assis sur les ruines de ton peuple assassiné, lance ton chant. Comment chanter quand le monde met un désert ? Comment jouer les mains tordues de désespoir ? Où sont mes morts ? Je cherche mes morts, ô Dieu, en chaque dépotoir, en chaque tas d'ordures, en chaque tas de cendres. Où êtes-vous, mes morts ? Vous êtes mes morts, de désert ? Crier du fond des sables, boissons dans la rivière qui vous ont dévoré, criez, du fond de la fournaise, criez, grands et petits, criez, je veux entendre votre voix, je veux un cri de douleur, un hurlement de colère, je veux une clameur, crie, peuple juif assassiné, crie, lance ton cri, ne crie pas vers le ciel, il t'écoute aussi peu que ce tas d'immondices, la terre, ne crie pas vers le soleil, cette lanterne sourde, ah si je pouvais éteindre ces feux comme on éteint la lampe en ce repère d'assassins déserts, mon peuple, tu m'éclairais bien mieux, combien plus lumineux, oh montre-toi, mon peuple, apparaît, tends les mains hors des fosses profondes et longues où sur des milles tu t'entasses, en rang serré, couche sur couche, inondées de chauds et brûlées, montées, sortées des profondeurs, des strates les plus basses, venez tous de Treblinka, d'Auschwitz, de Sobibor, de Belgitz, de Bonnard, venez d'ailleurs encore, et encore, et encore, les yeux exorbités, le cri figé, un cri sans voix, sortez des marais, des bouts profonds dont vous gisez en lisée, des mousses putréfiées, venez, desséchez, broyez, mouliné, venez, prenez place, faites cercle autour de moi, ronde immense, longue sarabande, grand-père, grand-mère, père, mère portant vos enfants au giron, venez, ossement juif, réduit en poudre et en savon, apparaissez, surgissez à mes yeux, venez tous, venez, je veux vous voir tous, je veux vous contempler, je veux sur vous, sur mon peuple, mon peuple assassiné, jeter mon regard muet, atterré, et je vais chanter, oui, à moi la harpe, je joue, bécez, 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 áme l'éme, jeter, en, je veux ? Je veux à opponent tous, jeter, je veux te aller voir, je veux être mokul, je veux dra inspirer, mes volk, meus voice behaviour et qu Playstation 2, égogulle, en, Hollowbe, die Haaf, Hirschpil. 3, 5 octobre 1943. Vous voyez, c'est un jour. Oh, l'applaudissement. Je ne peux pas ne pas en parler. Je comprends que Batiha ne veut pas qu'on applaudisse, qu'on garde le silence, je crois, après un tel texte exceptionnel, cette lecture. Je pense qu'on a vécu un moment exceptionnel et intense. Je te remercie vraiment infiniment pour ce que tu nous as donné à travers ce poème. C'est un poète unique et on reste vraiment le mot me manque. Ce sont les mots du poète assassiné. Je dois dire qu'il a terminé ses 15 chants en janvier 1944 et en avril 1944. Les 170, je ne sais plus combien exactement, juifs du ghetto de Varsovie qui étaient avec ses passeports sud-américains à Vittel, ont été déportés de Vittel à Drancy et de Drancy à Auschwitz et ils ne sont même pas entrés dans le camp. vous comprenez bien qu'on mesure pleinement combien, quel est le rôle énorme de traductrice du yiddish vers les Français de Batia Bomme. vraiment son rôle inestimable dans la propagation des œuvres traduites du yiddish vers les Français et on lui doit beaucoup. Merci Batia. Merci. On passe maintenant au poète polonais Władysław Schlengel qui va être présenté par Jean-Yves Potel. Je crois que la plupart de gens ici te connaissent, mais Jean-Yves Potel, historien, politicien, littéraire, pas politicien du tout, politiste, spécialiste de l'Europe centrale, mais surtout de la Pologne. Et je pense qu'on peut aussi l'appeler passeur des idées de la culture et des livres polonais puisqu'il a contribué à faire paraître en français énormément d'auteurs polonais et entre autres justement le recueil de poèmes de Schlengel qui est sorti en français dans cette édition aux éditions Circe. et il a traduit pratiquement tous les poèmes. Et donc, je te laisse présenter Wadislaw Schlengel, son parcours, son œuvre et après, on va lire les poèmes. Merci, et c'est un détail qui n'est pas un détail justement, puisque si vous prenez Castel-Nelstod, il est né en 86, nous a dit Batia, Gebertig est né en 1877 et Schlengel en 1912. Donc, il y a une génération entre eux. Ce qui est très important pour leur relation romantisme, parce que si, bien sûr, il y a parfois des accents romantiques dans les textes de Schlengel, Schlengel n'est pas un romantique. Et au contraire, il est beaucoup plus proche de son maître. Parmi ses maîtres, c'est beaucoup plus les gens du groupe qu'on appelle le groupe Scamander en Pologne, dont un de ses grands maîtres est Julian Tuvim. Mais c'est une poésie qui est très différente, qui est plus moderne, au sens, disons, si on fait le lien avec la poésie française, c'est un peu comme une relation qu'il peut y avoir entre, je ne sais pas moi, entre Victor Hugo et Apollinaire. Il y a quand même des grandes différences. Et je dirais en plus qu'il y a chez Schlengel une histoire personnelle qui est aussi une histoire très spéciale. Schlengel était un poète, certes, mais c'était surtout un chansonnier. Avant la guerre, il a très tôt commencé à écrire des textes et il a travaillé dans un cabaret à Paris, à Varsovie, qui était très célèbre, très fameux, où on chantait notamment Vera Gran, où on jouait Spielmann, ce fameux pianiste dont, vous vous souvenez, Polanski a fait un film. Et tous ces personnages, c'était un grand sens, un des centres de la vie, disons, qui existait en Pologne et à Varsovie, en particulier, la vie artistique. Et lui, il était là-dedans, il écrivait des chansons, il écrivait des textes satiriques, il faisait partie de cette... Ils étaient assez nombreux à faire ça, de ces artistes qui s'exprimaient, non pas dans le sens romantique, au sens de la défense du destin du peuple, mais qui, au contraire, s'exprimaient de façon satirique, se moquaient, jouaient, et avaient un regard sur la vie quotidienne, sur la vie du monde, qui pouvait être extrêmement vif et parfois même très drôle. Et donc, c'était... Et même pour les poèmes, par exemple, Agnieszka a insisté sur le rôle de la poésie, mais j'ajouterais qu'il y avait, dans la presse polonaise de l'entre-deux-guerres, il y avait une place de la poésie qui est un peu comme si aujourd'hui, vous avez des dessins dans la presse française, vous voyez, vous achetez Le Monde, il y a un petit dessin de Plantu, vous achetez le journal à Varsovie, vous aviez un petit poème de Schlingel ou de quelqu'un d'autre. Le poème était une forme d'expression qui se moquait des politiciens, qui se moquait de la vie, etc. Donc, c'est de là que vient Schlingel. Et lorsque la guerre commence, on l'envoie à la guerre. Et il se retrouve dans un régiment qui va essayer d'arrêter les Allemands, mais il ne va pas y réussir. ça va se terminer à Coutenot, à quelques kilomètres de Varsovie. Et après cela, il va revenir à Varsovie et il va essayer de... Il va commencer à... En fait, il va se retrouver assez vite dans le ghetto et il va se retrouver... Il va commencer par rentrer dans la police juive. dans la police juive. Ce qui est intéressant parce que ça correspond à ce qu'était un peu le sentiment au début d'une série de gens qui, par rapport au ghetto, par rapport à la police, se disaient qu'ils avaient presque une approche autogérée du ghetto. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire quelque chose, mais très vite, il a refusé, il a arrêté. Il a d'ailleurs écrit un poème pour expliquer cela en disant qu'il a rendu sa casquette. Et non seulement il a rendu sa casquette, mais il l'a fait de façon assez vive et il a commencé dans un cabaret qui existait dans le ghetto, ce fameux cabaret où il a ruené snow où chantait tous les viragrins et où jouait le pianiste, il a commencé à dire des poèmes régulièrement et il est devenu un personnage de la vie du ghetto, une sorte d'expression de la résistance. Je ne vais pas donner beaucoup de témoignages, mais je peux en donner un parce qu'on donne tout le temps pour lui. C'est une jeune femme qui avait 15 ans à cette époque et qui, Alina Birlenbaum, qui raconte comment elle, non seulement elle avait appris par cœur les poèmes de Schengel, donc elle les apprenait, parfois elle pouvait même les taper, mais en même temps comment son frère, qui était un peu plus âgé qu'elle, au moment de la première insurrection, celle de janvier 1943, avant de partir au combat, il déclamait un poème très fameux de Schengel qui s'appelle Contre-attaque. Et ce poème Contre-attaque, c'est un poème qu'on ne va pas lire là, mais c'est un poème qui lui est assez... C'est un poème de combat. Et donc, vous voyez, ils partent au combat en lisant des poèmes de Schengel. Et comme les gens... Quand on regarde, quand on a trouvé les poèmes de Schengel après la guerre, dans les... Pour l'essentiel, ont été trouvés soit dans les archives de Ringelblum, soit chez des particuliers, deux particuliers, qui les avaient cachés, on avait des poèmes qui étaient tapés par des gens très différents, avec des machines à écrire très différentes. Ce qui fait qu'il y avait plein de photographes. Ce qui fait qu'on a devant nous un texte qui est un texte qui est de Schengel, ça, c'est incontestable, mais qui, en même temps, a été charrié par un groupe, par beaucoup de monde. Et à l'époque, il n'y avait pas de photocopieuse, tout le monde tapait. Et la femme, l'éditrice des textes de Schengel dans les années 70, a fait tout un travail extraordinaire pour essayer de comprendre ce qu'il avait voulu dire parce qu'il y avait plein de fautes de frappe, etc. Donc, voilà le personnage. On va continuer sur sa vie. Oui, j'avais oublié de vous dire qu'il était parti avant, il s'était échappé, il était allé à Biawistock et après, il est revenu et donc, il s'est retrouvé effectivement à partir de 1941, il s'est retrouvé dans le ghetto. Ensuite, il a été policier et ensuite, il a fait passer son temps en faire de la poésie. Quand il va faire ses postes et il va se rapprocher très vite des combattants, notamment, il va se cacher dans des bunkers avec plusieurs combattants et il sera tué en mai en avril 1943 pendant l'insurrection. Donc, c'est quelqu'un qui va dans la vie, comme vous voyez, être extrêmement courte, mais pas en cette période-là. Il a énormément écrit. Donc, vous avez en français, maintenant, on a établi avec Monika Proknievitch. J'ai établi une version française des textes de Schengel qui sont publiés ici au Chéchircé. Le livre sera en vente ici tout à l'heure en bilingue. C'est-à-dire, si vous savez le polonais, vous pourrez les lire en polonais également. Dans ces poèmes, dont on va vous en lire quelques-uns qui rend bien compte de la thématique qui l'intéressait. D'abord, par exemple, sa façon de parler du quotidien. Tout simplement de dire que la fierté du juif qui ne veut pas être traité comme une merde est assassiné, qui se bat. Et ça, ça donne un poème qu'on va vous lire tout à l'heure, qui est un poème qui s'appelle Haute forme, où vous avez ce poète qui donne ce texte dans lequel il se présente avec dignité et il y a une espèce de refus de se retrouver pris comme des sous-hommes, etc., et avec un certain humour, puisque, comme vous verrez, la façon dont c'est dit est assez plaisante. Mais aussi, on va vous présenter plusieurs autres poèmes. Un poème qui est aussi assez typique et qui a un très beau texte, mais qui est, dont la fonction est plus informative qu'autre, mais c'est un poème qui a été fait en l'honneur de Korchak. Vous connaissez Yanouz Korchak et vous connaissez son histoire. Vous savez qu'il a été, donc, il est parti à Treblinka avec les enfants de son orphelinat, ce sont 92 enfants, et Schengel a été témoin de ça. Et il a écrit un poème deux jours, qui datait deux jours après le départ. C'est le premier texte qui est absolument magnifique, on va vous lire tout à l'heure, c'est le premier texte dans lequel il a, on raconte l'histoire de Korchak et le drame de la mort des enfants de Korchak. Deuxième thème qui va avec, qui correspond un peu au premier du haut de forme, c'est le thème du ghetto, de qu'est-ce que le ghetto et comment on voit la vie, on voit le côté arien lorsqu'on est du côté, on est dans le ghetto. Et la fenêtre de l'autre côté qui va être lue met ça aussi en avance, c'est-à-dire que c'est aussi le vécu de l'enfermement face à la guerre. Deux autres textes vont être cités. un sur Treblinka, je ne vais pas en dire plus que c'est sur Treblinka, mais c'est justement le ton, la manière dont il parle de Treblinka, ça résume très bien le côté, disons, l'humour d'une certaine manière qu'est celui de Schengel. Mais je crois aussi qu'il faut signaler que dans tous ses textes, dans beaucoup de ses textes, pas tous, dans beaucoup de ses textes, il s'adresse aux Polonais. C'est-à-dire que le texte, d'ailleurs, le livre s'appelle, c'est lui qui a choisi le titre, Ceux que je lisais aux morts. C'est-à-dire là, il dit, d'ailleurs dans sa postface, il dit, ça, c'est des textes que je lisais pour ceux qui sont morts. Mais maintenant, je veux que ceux qui sont vivants, qui ont survécu, le lisent. Et notamment, il s'adresse en parlant des Polonais. Mais ces textes qu'il a lus, il y a plusieurs textes dans lesquels il discute l'attitude des voisins polonais vis-à-vis de la Shoah, de l'assassinat des Juifs. Et c'est le sens le plus profond de le texte qui est le plus profond sur ce point de vue-là, qui va être lu tout de suite en polonais par Agnieszka et en français. Alors que c'est Agnieszka qui l'a traduit, d'ailleurs, celui qu'on va lire. Oui, mais... Elle va la lire après en français. Ce n'est pas bien. C'est la traduction. Oui, c'est ça. Bon, donc, parce que moi, je suis désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous allez avoir dans ce texte, vous allez voir le... Tu veux la version, cette version-là ? Parce que peut-être elle n'est pas bonne, la version que tu veux. C'est comme ça, tant pis. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que tu as fait avec les textes, mais le texte, c'est quand même un beau texte. Donc, nous allons avoir ce poème. Mais je terminerai en disant que pendant toute cette période, la personnalité de Schengel se transforme. Il fait, bien sûr, du cabaret. Il fait, bien sûr, ce qu'il appelait un journal vivant. Mais de l'avis de son éditrice, sa première grande éditrice polonaise, qui s'appelle Iréna Maciejewska, ou même Maciejewska, qui a édité dans les années 70 la totalité des textes de Schengel, ceux que nous avons publiés ici, entre autres, elle dit une chose qui est très importante pour comprendre l'évolution du personnage. J'ai dit, avant, c'était un chansonnier talentueux. Et quand il se retrouve dans ce ghetto auquel il est en 1941, et quand il commence à écrire, il écrivait tout le temps, il ne faisait que ça, pendant toute cette période, il devient un poète. Et c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on voit, on sent la puissance de son verbe, de son écriture, qui est une poésie très moderne, on le sent très fortement dans ces poèmes-là, notamment dans les poèmes qu'on a choisis, parce que j'ai vu aussi, on a aussi ces poèmes d'avant-guerre, on en a quelques-uns, qui, à mon avis, sont beaucoup plus légers. Là, vous avez vraiment un poète qui, justement, a non seulement affaire avec la littérature, mais qui a aussi affaire avec la mort, la menace, et qui donne une puissance assez particulière à son texte. Donc, je donne la parole à Nieszka, qui va maintenant lire Deux morts en polonais. Maintenant ? Non, 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 c'est Emmanuel. Emmanuel. Excusez-moi. On est vraiment nuls. Elle nous a fait un chemin. Je commence par Haute-Ford. Et après, on fera Deux morts. Je mettrai un haut de forme, porterai un smoking, nourrai ardiment une cravate. Je mettrai un haut de forme, porterai un smoking, j'irai au Mirador. Le gendarme en sera ébahi. Le gendarme aura peur. Peut-être se cachera-t-il. Peut-être pensera-t-il, peut-être pensera-t-il, quelqu'un est devenu fou. Je mettrai un haut de forme et, sans brassard, un orchestre en tête, des fantaisies en tête et des désirs au cœur, comme à la Saint-Sylvestre. Je mettrai un haut de forme, j'arriverai au Mirador, qu'il tire si ça lui chante. Je mettrai un haut de forme, je mettrai un smoking pour qu'il voit, pour qu'il voit, pour qu'il sache, ses abrutis, qu'un juif n'est justement pas un vanu-pied en brassard, un travailleur forcé. Juste une fantaisie, juste un désir, une si grande envie. Et tenez-vous, je me promène en smoking avec un e-pape blanc que le gendarme tire quand j'entonnerai « Oh, meine Kinder ! » et que roule par terre devant ses grosses bottes un haut de forme lustré. en polonais et en... avant de la voler lire « Oh, mon Dieu ! » « Oh, mon Dieu ! » « Tout ce n'est pas for himself » Dos j' comunidad. La mort est la mort, la mort en du tout, dans la pièce ou dans l'invraie. La mort est le vi chanteur, le combat de la rue. La mort est la mort, le communisme la communique. La mort est la mort, le couple pour la lit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre mort est une mort cachée, enfouie sous le masque de la peur. Votre mort, une mort normale, mort humaine, pas difficile. Notre mort, mort tas d'ordures, mort juive, mort vile. Notre mort est une pauvre cousine éloignée de votre mort. Quand votre mort rencontre la nôtre, elle ne la salue jamais. Et dans la nuit, au travers des nappes de brume sur la ville, dans l'enfer des ténèbres, les deux morts se lancent des injures, se maudissent furieusement. Sur le petit mur, regardant des deux côtés, la vie observe furtivement cette querelle. Toujours la même vie, cupide, maligne, méchante. Merci. Maintenant, je veux dire quelque chose ? Oui, bien sûr. J'entends ces mots et ce sont les mêmes mots qu'il y a dans les poèmes de Gadsden Nelson. Ordure, mort d'ordure et mondice et mort en gros. J'ai une fenêtre sur l'autre côté, une insolente fenêtre juive sur le joli parc Krasinski où les feuilles d'automne prennent la pluie. Quand tombe un soir de lit sargenté, les branches font une révérence et des arbres ariens lorgne dans ma fenêtre juive. Il m'est interdit de rester à la fenêtre, une règle de justesse, car la vermine juive, les taupes, doivent, devraient être aveugles. Dans leur pussier, dans leur taudis, qu'elles restent l'œil collé à leurs besognes, loin des fenêtres juives et de l'idée de regarder. Mais moi, quand la nuit tombe pour tout effacer, égaliser, j'accours dans le noir à la fenêtre et je regarde. Vorace, je regarde. Je dérobe Varsovie éteinte, brise et sifflements lointains, silhouettes de maisons et de rues, moignons de tours estropiés. Je dérobe la silhouette de la mairie, mets la place du théâtre à mes pieds, et la lune Wartmeister motorise cette contrebande sentimentale. Vorace, mes yeux pénètrent tels des lames, la poitrine de la nuit, le silence du soir de Varsovie, ma ville dans le noir. Quand j'ai assez de provisions pour le lendemain, et peut-être plus, je dis adieu à la ville silencieuse, je lève mes bras comme un mage, je ferme les yeux et je chuchote. Varsovie, parle-moi ! J'attends ! Aussitôt, les pianos de la ville lèvent leurs couvercles muets, se lèvent tout seuls selon les ordres lourds, tristes, fatigués, et dans la nuit, une Polonaise de Chopin s'écoule de cent pianos. Les cordes des claviers m'appellent dans le silence lourd de supplices. Sur la ville, les accords s'écoulent des claviers blancs comme des cadavres. Et c'est fini. Je baisse mes bras. La Polonaise retourne dans les caisses. Je rentre. Et je pense qu'il ne fait pas bon avoir une fenêtre sur l'autre côté. Maintenant, le poème sur Kortchak. Ça s'appelle... Vous voulez vous dire ? Oui. Une page du journal de... L'action. C'est-à-dire la grande fafle qui est... Action. Action. Oui, je vais le dire en allemand. J'ai vu aujourd'hui Janusz Kortchak marcher avec ses enfants dans le dernier cortège. Les enfants étaient habillés avec soin, comme pour une promenade du dimanche au parc. Ils portaient des blouses de fête propres avec l'autorisation, ce jour-là, de les salir. En rempart 5, En rempart 5, Et les maîtres de la situation. Et les maîtres de la situation apathiques rôdaient en rickshaw. Parfois, des piétinements, un bruit et le silence, l'échange d'un mot rapide au passage et... L'église de la rue Lechnau se dressait, horrifiée et muette dans la prière. Voici les enfants en rempart 5, calmes. Personne pour sortir quelqu'un du rang, c'était des orphelins. Personne pour graisser la patte des camarades en bleu marine. Aucune intervention sur la place. Personne pour cracher un mot à Schmerling. Personne pour prendre les montres de la famille et les donner à un laiton bourré. Janusz Korczak marchait droit devant, la tête nue, les yeux sans crainte. Un enfant lui tenait la poche. Il portait deux petits dans ses bras. Quelqu'un a couru un papier à la main. Il se mit à expliquer et hurla nerveusement. « Vous pouvez rentrer, monsieur. Il y a un ordre de brante. » Korczak hocha la tête en silence. Il n'a même rien expliqué à ceux qui apportaient la grâce allemande. Comment inculquer à ces têtes sans âme ce que signifie laisser un enfant seul ? Tant d'années de voyages obstinés pour mettre la boule du soleil dans les mains d'un enfant. Et il faudrait maintenant les abandonner dans la peur. Il ira avec eux, plus loin, jusqu'au bout. Il a ensuite pensé au roi Matthias que le sort a privé de cette aventure. Le roi Matthias n'aurait pas agi autrement sur son île au milieu des sauvages. Les enfants grimpaient dans les wagons comme pour une excursion pour le lac Bas-Omer. Et un petit avait l'air si insolent qu'il était ce jour-là exactement comme Jomère. En ce moment ordinaire, qui n'a pas la moindre valeur pour l'Europe, j'ai pensé qu'il écrivait pour nous la plus belle page de l'histoire. Que dans cette infâme guerre juive, dans les infamies, le tumulte sans fin, dans ce combat pour la vie à tout prix, dans cet abysse de corruption et de trahison, sur ce front où la mort est sans gloire, dans cette danse de cauchemars nocturnes, il n'y avait qu'un seul soldat fier. « Yannouch Kordjak, protecteur de l'orphelin. Entendez-vous, voisins de l'autre côté du mur, vous qui regardez notre mort à travers la grille, Yannouch Kordjak est mort pour que nous ayons nous aussi notre vesteur platon. » « La petite gare de Treblinka. Sur la ligne Tuchte-Varsovie, en partant de Varcho-Ost, prendre le chemin de fer et c'est tout droit. Le voyage dure parfois cinq heures trois quarts, ou bien il dure parfois une vie entière jusqu'à la mort. La gare est si minuscule, avec trois sapins, un simple écriteau, ici, gare de Treblinka. Il n'y a ni guichet, ni porteur de bagages, ni, même pour un million, de billets de retour. À la gare, personne n'attend, ni n'agit de son mouchoir. Cela cueille le silence en suspens et un vide profond. Se tait le signal d'arrêt, se taisent les trois sapins, se tait l'écriteau noir, gare de Treblinka. Seule pendouille, depuis longtemps, sûrement une réclame, un vieil écriteau délabré, cuisiné au gaz. Merci beaucoup. Je sais, Julie me regarde avec... Non ? Ah, d'accord. Très bien. Donc, parce qu'on passe à la troisième partie de notre rencontre, pour la présentation de Mordecai Gebirtit, qui va être faite par Michel Thaubert. Professeure en littérature hébraïque moderne et contemporaine à l'Université de Strasbourg, mais aussi, elle n'a pas voulu que je le dise, mais je vais le dire, interprète des musiques juives et conteuses. Et voilà, elle va nous parler du parcours et de l'oeuvre de Mordecai Gebirtit. Merci. Merci beaucoup, Agnieszka. Juste auparavant, je souhaitais faire une remarque concernant le poème sur la petite gare de Treblinka, qui, en fait, a été traduit en hébreu par Halina Berenbaum, vous savez, je suppose, dont le fils, Yaakov Gilad, est un compositeur. Et avec son ami Yehuda Poliker, qui lui est chanteur, ils ont composé tous deux, tous deux enfants de rescapés de la Shoah, Poliker de Salonique et Yaakov Gilad, donc avec sa mère Halina Berenbaum, ont composé tout un album, ça fait déjà quelques décennies, autour de la Shoah. Et ils ont mis en musique, d'une manière extrêmement lancinante, que je ne pourrais même pas vous interpréter, cette petite gare de Treblinka. Et c'est l'un des textes qui est devenu, lors des cérémonies de Yom HaShoah, par exemple, en Israël, ce sont ces chants-là que l'on chante maintenant, que chantent les enfants. Voilà, je voulais juste une petite chose. Est-ce que je pourrais dire juste un mot sur ce poème, visiblement, qui existe dans d'autres univers ? Le poète polonais Tadeusz Ruzewicz, le poète polonais de la Shoah, s'il en est, a écrit un poème qui s'appelle Treblinka, où il parle avec une jeune fille dans le train, qui lui demande, est-ce que c'est encore loin, Treblinka ? Et il dit, je ne sais pas, peut-être pas. Elle lui répond, parce que la gare est tellement petite que je pourrais la loper. Pardon. Alors, Marcus Bertic, de son vrai nom, nom de plus Mordechai, Mordechai, Mardoché en français, ça signifie en fait comme il l'écrivait quand il était enfant, puisqu'il naît en 1877 dans l'Empire austro-hongrois. Il naît à Cracovie. Et cette partie qu'on appelle la Galicie, province, faisait partie de l'Empire austro-hongrois. Son nom, donc, signifie tout simplement « né ici, natif du lieu ». Et le lieu en question est effectivement sa ville de Cracovie, une des communautés juives les plus dynamiques, les plus florissantes de Pologne, avec des juifs de tous azimuts, si je puis dire, des religieux, des orthodoxes, des laïcs, des sionistes, des bouddhistes, tout ce que vous voudrez. Beaucoup d'écoles juives, niveau social, des commerçants, de simples ouvriers, des voleurs à la tire, et je ne prononce pas ce mot en vain, et bien sûr, des pauvres gens. Tout un univers de personnages qui vont être immortalisés dans les chansons, les poèmes de Gebertic. Et là, peut-être, je m'arrête une seconde sur ce mot « lead ». qui, comme son équivalent hébreu « shir », signifie à la fois poème et à la fois chanson. Et c'est ce qui va caractériser Gebertic, qui n'est ni un lettré polonais comme le Wadislaw Schlengel, ni un lettré hébraïque comme Yitzchro Katenelson, mais qui est un petit garçon d'extraction très, très modeste, que ses parents vont envoyer faire aujourd'hui un stage, mais chez un apprenti menuisier. Et il sera le poète-compositeur menuisier de Cracovie. Quand je dis compositeur, on s'imagine qu'il écrivait de la musique. Absolument pas. Gebertic, tout enfant, était passionné par la chanson, par la littérature et aussi par la musique. Et on lui a offert, ou il s'est acheté, je ne sais pas exactement, un pipeau, vous savez, ces chalumeaux de berger sur lesquels il faisait ses... Il composait, sans du tout connaître le solfège ni la moindre note, il composait ses premières chansons. Alors, soit sur sa petite flûte en bois, soit qu'il les chantait à tue-tête dans son atelier. Et c'est ainsi que, petit à petit, il est devenu célèbre, et même très célèbre. Je me permets de m'attarder un petit peu quand même sur... Comme il est né en 1877, il a quand même eu une vie assez longue, jusqu'en 1939, jusqu'à ce qu'il soit enfermé dans le ghetto. Et dans cette vie, il n'a pas fait que de la menuiserie et composer ses chansons. Je pense qu'il y en a, au bas mot, quelques 200. Mais il a également été un acteur de théâtre yiddish, reconnu et extrêmement apprécié. entre autres par Yonash Toulkov, qui fut directeur du Théâtre juif de Varsovie dans les années 1920, et qui raconte combien le jeu de Gebertig l'avait frappé par son authenticité. Il parle vraiment d'un comédien le plus extraordinaire qu'il ait jamais vu quand il interprète le rôle d'un aveugle avec son monde intérieur et son âme souffrante. Il a joué du Sholom Aleichem, il a joué du Jacob Gordin, enfin, tous les grands les grands dramatures j'yiddish, il en a été, il les a interprétés. Un heureux hasard a voulu, parce que ses poèmes, chansons, n'étaient donc pas consignés, un peu comme les Hafdi, toutes proportions gardées avec la Mishnah des premiers siècles, n'étaient consignés nulle part, et le hasard a voulu qu'il fasse la connaissance de Julius Hoffman, qui était un compositeur et un chef d'orchestre, et ce Julius Hoffman a transcrit, a retranscrit avec des notes sur des portées, les chansons de Gebertig. Et lorsque le poète est contraint de quitter sa maison de Cracovie en janvier 1941 pour être envoyé dans un ghetto tout proche de là, et bien le ghetto de Laguivniki, excusez-moi, j'en bafouille, une petite localité proche de Cracovie vers laquelle il reviendra par la suite, il confie toutes ses archives à ce Julius Hoffman et les filles de Hoffman, car Hoffman n'a pas survécu à la guerre, mais ses filles Julia et Ranca, qui avaient rejoint le côté arien de la ville, sont parvenues à préserver cette précieuse collection avec des manuscrits de la main de Gebertig lui-même. Donc c'est ainsi que tout son héritage est conservé dans les archives du kibbutz Givatraviva, si jamais vous passez par là. La première édition des chansons de Gebertig remonte à 1920 et porte le titre de Volksstimmelich, petite voix populaire, si on traduit toute proche. Très rapidement, les principaux thèmes des chansons de Gebertig, c'est important parce qu'on va retrouver une tonalité très nostalgique et en même temps très dynamique, énergique dans les poèmes, chansons, écrits dans le ghetto qui sont à peu près une vingtaine, à peu près. Donc les chansons de Gebertig qui font vraiment partie du répertoire emblématique de la chanson yiddish populaire, encore une fois parce qu'ils retracent vraiment la yiddish gas, comme on dit, c'est-à-dire la rue juive, c'est-à-dire le quartier juif des petites gens. Alors, on a évidemment au premier lieu, enfin, je mets en premier lieu, l'amour, l'amour par-dessus tout, l'amour de la mère pour son enfant et de l'enfant pour sa mère qui va mener invariablement dans beaucoup de chansons à une nostalgie de l'adulte pour son enfance et pour sa mère. On a ainsi le chant du Pays doré où c'est une sorte d'élégie à la mémoire de la propre mère de Gebertig lorsque le poète évoque la vision du visage maternel, de son sourire et de ses yeux. De même dans la chanson Kinder Jorgen Les années d'enfance. Mes années d'enfance, comme vous êtes vivante dans ma mémoire, lorsque je repense à ce temps-là, je vois combien j'ai vieilli, je revois ma mère tant chérie, je sens encore sa main me pincer la joue même si les marques sont encore effacées. Dans la chanson Motelé, un dialogue s'établit entre un père et un fils où le premier énumère toutes les transgressions, les fautes commises par le second et la chanson évoque un monde encore une fois disparu où les pères prenaient le parti du cruel Rebet, le maître d'école, oubliant lui-même ce qu'avait été sa propre enfance. Qu'est-ce que tu vas devenir Motelé, réponds-moi ? De l'enfance au grand âge, Gebertig dédie ses chansons à toutes les périodes de la vie. La berceuse célébrissime, Yankale, dans laquelle la mère voit simultanément devant ses yeux son bébé devenir un petit garçon qui va au reyder, puis à la yeshive, puis se marier, puis devenir un grand commerçant, tout en ne laissant pas sa mère dormir la nuit, en mouillant encore ses draps et en lui coûtant encore beaucoup de larmes jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Etc. Puis le chant laisse place à des poèmes tels que Motelé, puis à Reisalé, donc tous ces prénoms, tous ces chants dont les titres sont un prénom de personnage donc qui est bien défini, où la balade amoureuse de Dovidli qui aime siffler des mélodies comme Gebirtik lui-même et casser des noisettes sous les fenêtres de sa bien-aimée, ce qui n'est absolument pas du goût de la mère de la jeune fille, ce sont les goïms, non, les non-juifs qui sifflent. Mais notre jeune amoureux est tellement épris de sa Reisalé qu'il en vient à aimer tout ce qui lui est proche, sa maison, les pierres de sa ruelle et même sa vieille mère à Cariatre. Je vais bet n'ir mon liebien qu'elle sollst-elle n'être et bien sûr le chant du père qui marie ses trois filles, Gebirtik avait trois filles, est l'un des plus émouvants de Gebirtik, qu'il est dur d'avoir trois filles à marier et de leur trouver un mari et comme on se sent joyeux et fier de marier l'aînée puis la cadette, mais lorsque vient le tour de la Benjamin, et que la chambre reste vide et silencieuse, la tristesse est bien là car la vie était bien difficile avec trois filles mais ô combien plus dure sans elle et c'est le chant et la danse qui l'aident à surmonter sa douleur. Et puis la vieillesse qui arrive bien trop vite puisque du printemps jusqu'à l'hiver il n'est qu'un saut de chat aussi dansé faites la fête les enfants tant que vous avez la jeunesse ne regardez pas mes cheveux blancs et prenez-moi avec vous dans la ronde car mon âme est jeune encore et se languit des jours d'antan. J'ai encore beaucoup d'autres titres à vous évoquer dont alors au niveau social tout de même le voyou Avraham le pickpocket qui est l'une de ses chansons les plus caractéristiques une sorte de Robin des bois du prolétariat juif né orphelin et qui prend bien garde à ne dérober que les gros richards il aura un destin amer lorsque tombé malade en prison il n'inspire qu'à une chose que son souvenir soit gravé en grandes lettres dorées sur sa tombe si J. Avraham le génial pickpocket aurait pu devenir un grand homme pour sûr un homme de coeur un homme sensible un homme de tête un pur tel que Dieu veut ses créatures ah si l'amour d'une mère avait veillé sur lui ah s'il n'avait pas eu pour foyer un égout ah sinon son enfance un père l'avait chéri si J. Avraham un si gentil voyou on a dans la même tonalité d'Ighefarlene la déchue qui narre le triste destin d'une prostituée juive qui raconte comment elle a trop aimé un homme qui l'a jeté à la rue un Arbeitsloser un sans travail qui met en scène un pauvre air en quête de travail la faim au ventre et qui se voit semblable à un chien errant quémondant un os arrangé des histoires d'amour qui finissent mal celle d'un jeune patre justement qui tombe désespérément amoureux ensorcelé par une jeune fille et qui malade d'amour se jette au fond de son étang en laissant ses chevrettes inconsolables orphelines donc jusqu'en 1939 Gabierti vous l'aurez compris est devenu célèbre dans le monde entier pas juste dans Saïdé Chegaz de Cracovie dans toute la Pologne dans toute l'Europe et jusque déjà en Amérique où il est connu ses chansons sont un petit peu comme des pièces de théâtre en miniature où les personnages interviennent dans des situations qui les mettent en scène le temps d'une chanson c'est Jacques Vrel qui expliquait dans une interview qu'une chanson est justement une pièce de théâtre en miniature en 1938 donc nous ne sommes même pas encore au moment de la guerre à la suite du pogron de Pchetech 9 mars 1936 Gabierti qui écrit un chant terriblement prémonitoire il vous sera traduit et chanté tout à l'heure Es brent Es brent le staatel brent tout le monde pense enfin tout le monde peut-être pas vous mais que Gabierti qui a écrit cela dans le ghetto en pleine guerre or il n'en est rien c'est à partir de ce moment peut-être qu'il y a une bascule chez Gabierti un petit peu comme ce que Jean-Yves expliquait tout à l'heure à propos de Schlingel comment il va devenir de ce poète ce poète ce parolier ce compositeur de chansons populaires il va devenir un peu le poète prophète le voyant qu'il va ensuite il va ensuite poursuivre dans cette voie dans les poèmes composés dans le ghetto à partir du 25 novembre 39 on a par exemple Erev Yom Kippur la veille de Yom Kippur Chifrales Portrait le portrait de Chifrales où l'enfant de son portrait parle à son père je sais que tu as si mal de cette guerre mais elle ne durera pas et bientôt je reviendrai car le printemps frappe à ma porte le portrait sourit sur le mur et parle avec amour mon enfant donc on a on va avoir souvent Cheb Gébertic qui paraît-il était d'un tempérament un petit peu un petit peu cyclotimique mais peu importe pour l'heure c'est surtout ce mélange de désespoir et d'espoir Adieu Krakowi bleib gzint mir kroke chant d'amour on a eu tout à l'heure ce magnifique chant d'amour à Varsovie chez Schlingel là on a un chant d'amour à sa ville Krakowi kroke en yiddish qu'il doit quitter pour aller justement vers un autre ghetto avant d'être de nouveau ramené sur Krakowi où il sera exécuté lors de la liquidation du ghetto je crois que vous allez lire ah d'accord je crois que vous allez lire la traduction de ce poème alors je parlais justement de ce balancement entre le désespoir total et l'espoir qui leur anime on a deux poèmes écrits en septembre 40 qui vraiment se font face minuten fin jesh minuten fin biturung c'est à dire des moments de désespoir face aux moments d'espoir et je je ferai un rapide résumé de ces moments de désespoir puisque vous entendrez justement le texte des moments d'espoir une année terrible est passée depuis le début de la guerre comment survivre comment souffrir davantage une année d'horreur d'agonie de souffrance quel sera notre sort nos espoirs sont vains nos prières nos plaintes n'atteignent pas la demeure de Dieu le ciel est verrouillé comme le coeur du monde plus de justice plus de Dieu on retrouve évidemment ce motif du ciel vide de l'absence de Dieu autre poème 5 janvier 42 à Tokfenekome donc un jour de vengeance qui résonne évidemment éminemment biblique et très prophétique bien sûr écoutez moi mes frères souvenez-vous de ce que je dis le moment du salut arrive vous entendez donc là on a de nouveau cette espèce de poussée vers l'espoir et vers la révolte le jour viendra où nous tirerons vengeance vengeance pour nos souffrances et nos peines pour le sang que les assassins ont répandu pour les ossements dispersés sur lesquels nul ne peut pleurer on retrouve les échos chez Katznelson vengeance pour des méfaits inconnus jusqu'à Sodome vengeance pour les mères les orphelins les veuves vengeance le cri jaillit de la terre elle-même le sang de millions de victimes on a là vraiment des accents très forts qui sont vraiment très loin évidemment de tout ce qu'il a pu écrire auparavant l'homme se réveillera de cela je suis sûr pour dénoncer l'horreur de cette guerre comme l'ont fait les prophètes d'autrefois pour proclamer vengeance je tirerai vengeance le jour approche la colombe sortira du déluge deux derniers poèmes auxquels je fais allusion un rayon de soleil janvier 41 un rayon de soleil s'est glissé jusqu'à mon lit de bonne augure pour un printemps précoce surtout au mois de janvier homme lève-toi le coq a chanté et le printemps ce souverain des cœurs et des délices a allumé toutes ses lumières homme lève-toi il fait grand jour m'a dit le rayon de soleil le salut arrive des bois et des champs pour tous les oiseaux l'humanité entière et le monde le salut tant recherché approche en revanche son dernier poème écrit en mai 42 à quelques jours de son assassinat début juin 42 in the frilling notre printemps le printemps est là dans les bois et dans les champs mais ici dans le ghetto nous ne ressentons qu'un automne glacial le ghetto est tout gris plein de tristesse et de douleur et nous sommes là silencieux endeuillés bientôt le mois de mai mais le bourreau laboure de son glaive sanglant un seul et unique cimetière la terre la terre je vais donner la parole à Emmanuel adieu Cracovie adieu reste-moi en vie devant ma maison déjà la charrette attend avec cruauté comme on chasse un chien errant le sauvage ennemi me pousse hors de ma ville adieu Cracovie aujourd'hui je te vois peut-être pour la dernière fois toi et tout ce qui m'est cher en toi sur la tombe de ma mère j'ai épanché mon coeur lourd du chagrin de me séparer d'elle j'ai pleuré toutes les larmes de mes yeux jusqu'à la dernière mouillée de mes pleurs la froide pierre de mon père je n'ai plus retrouvé la tombe de mon grand-père sa stèle a dû devenir sable adieu Cracovie sainte est à terre en elle reposent mes pères et mères reposer près d'eux ne m'est pas permis quelque part au loin une tombe m'attend adieu Cracovie adieu reste bien en vie devant ma maison déjà la charrette attend avec cruauté comme on chasse un chien errant le sauvage ennemi me chasse hors de ma ville moment de confiance juifs soyez en joie dans pas longtemps j'espère c'est la fin de la guerre bientôt arrive leur fin de la joie non ne pas s'en faire ni baisser tristement la tête ayez patience confiance prenez tout de bon coeur mais patience confiance ne laissez pas tomber des mains notre vieille arme séculaire qui nous tient encore ensemble fêtez danser bourreau dans pas longtemps j'espère autrefois il y a eu un amman vous attend sa fin sévère fêtez danser bourreau un juif sait souffrir mille peines le plus dur labeur jamais ne nous mettra à bas balayé soit on balaie tant que vous serez là on aura beau balayer jamais ce ne sera propre laver soit on va laver la tache rouge de Cain le sang jaillit du coeur d'Abel jamais ne peut se laver chassez-nous de nos foyers coupez-nous nos barbes juifs soyez en joie on les mettra en terre Espreint notre ville brûle au feu mes frères au feu elle brûle hélas notre pauvre ville les vents mauvais vents de haine souffle déchire se déchaîne propage les flammes à l'entourage tout à l'entour est déjà en flamme et vous vous restez là à regarder les bras croisés vous restez là à regarder notre ville brûlée au feu au feu mes frères il brûle notre pauvre village les langues de feu avec colère ont déjà dévoré la ville entière et hurlent les vents de rage notre ville est en flamme et vous vous restez là à regarder bras croisés vous restez là à regarder quand notre ville brûle brûle au feu au feu mes frères il se peut que bientôt vienne l'heure que jamais ne vienne ce malheur où notre ville et nous ensemble partirons en fumée et en cendres et qu'il ne reste comme après un combat que des murs noircis déserts et vous vous restez là sans rien faire les bras croisés vous restez là à regarder notre ville brûle elle brûle au feu mes frères au feu le secours ne viendra que de vos mains si notre ville vous est chère prenez les armes éteignez les flammes éteignez de votre propre sang prouvez que vous le pouvez ne restez pas ainsi mes frères sans rien faire les bras baissés ne restez pas ainsi mes frères éteignez les flammes elles brûlent notre ville elles brûlent elles brûlent elles brûlent les bras les trois derniers poèmes qu'on a entendus ont été traduits par Batia Bom et maintenant on va conclure notre soirée par deux chants c'est ça oui est-ce qu'il y a eu des changements je crois oui enfin je vais interpréter un chant qui sont justement ces moments de confiance vous venez d'entendre la traduction et ensuite on chanterait ensemble essayer de chanter Esbrenet donc ces moments de confiance qui sont bien sûr un chant pour animer vous avez bien entendu dans Esbrenet cet appel à l'autodéfense qui rappelle d'autres poèmes appels à l'autodéfense je pense en particulier au poète bialique après le pogrom de Kishinev en 1903 quand il écrit la ville du massacre il a écrit la musique aussi il a écrit la musique oui oui Jeden soll sein freilich scheunisch lange hof segbald die milchome es kimbald se ihr sof freilich noch nicht sorgen in nicht harim geint trieb hat gedill betuchen in em tals un ver lieb in em tals un ver lieb die 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 tochen nisch los ha hoiz fin hand un ser al pleys aien Sous-titrage MFP. ... 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